Et bienvenue dans ce petit tutoriel pour le speedrun des épreuves de l'ombre du Mordor. Donc on va s'attaquer tout de suite à l'épreuve de nature. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini le temps en 39 minutes 54. Et vous verrez lors de cette vidéo qu'on peut facilement battre ce record. Donc voilà, on démarre en fait sur la partie est de la carte. Donc là, la première étape c'est véritablement d'identifier les 4 chefs de guerre. Alors oui, petit aparté effectivement. Avant de commencer, il vaut mieux avoir toutes les compétences de débloquer dans l'histoire principale. En particulier le chevauchement spectral qui vous permet donc de grimper d'un tir de flèche sur les caragores ou sur les grogues. Ça c'est vraiment un détail extrêmement important pour réussir ce speedrun dans de très bonnes conditions. Voilà, donc on démarre tout de suite. Voilà, on est sur la tour et on va regarder un petit peu sur la carte et tout de suite, voilà, choper le premier spot de renseignement. Donc c'est les points verts. Donc les points verts ça peut être soit un orc qui a des renseignements, donc il est en vert. Quand vous passez en mode vision spectrale, il apparaîtra en vert. Sinon vous avez aussi des prisonniers qui, voilà, là ça va être clairement un prisonnier. Donc voilà, là je liquide l'orque. Paf. Hop. Voilà, donc là j'interroge le prisonnier. Et tout de suite, voilà, premier bestiau identifié. Donc là, ce qui est pratique aussi, c'est que vous verrez directement leur force et faiblesse. Alors sur les DLC de la nature, les... Alors, j'en interroge tout de suite un deuxième. Voilà, en vert, hop, je la somme et je vais tout de suite, voilà, l'identifier très rapidement. Pouf pouf. Donc voilà, alors le but c'est d'identifier... Alors, celui-là on en reparlera de l'archer parce que c'est un problème sur pattes. Il est capable de one-shooter ou de one-shooter le chef de guerre endoctriné qui vous permet de commander votre armée. Donc la première étape, c'est de trouver donc des... Soit des orques avec renseignement, soit des esclaves avec renseignement, soit des cadavres ou des documents. C'est toujours marqué donc avec le même point de renseignement. Donc là, vous voyez, on est typiquement sur le genre de... Comment ? D'imprévu qui peut se passer dans ce genre de mission. Donc là, vous voyez, vous avez deux caragores qui arrivent. Donc hop, vous faites un chevauchement spectral, vous les liquidez très vite. Voilà, et après vous allez interroger le monsieur qui va en identifier. Donc vous avez le premier qu'on a identifié, c'était le... C'était le chevaucheur de gros, je crois. C'est un des plus faciles. Après, vous avez l'archer qui est un des pires. Ensuite, vous avez celui-là qui est le tête à cornes, qui lui n'a pas de garde du corps, mais extrêmement dur à battre au corps à corps. Parce qu'il est insensible aux attaques à distance, insensible aux trucs de corps à corps. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. Là, petit... Quand je me suis retéléporté à la tour, donc là, j'ai fait un petit avancement dans le temps, j'ai repéré un chef de guerre sur un des coins. Donc là, je vais aller tout de suite vous montrer un premier appât à grogues. Hop ! Donc là, j'ai repéré un autre type qui avait des renseignements. Je l'ai chopé sur le pont, vous voyez. J'ai utilisé, en fait, la frappe de l'ombre de l'arc, qui vous permet, en fait, de vous téléporter sur de très très longues distances. Voilà. Donc, je n'ai toujours pas identifié le chef de guerre que je voulais. Là, on a identifié le dompteur, qui est aussi un chef de guerre avec garde du corps et pas facile à battre. Donc là, vous avez un spot à grogues. Le spot à grogues, très important, c'est des appâts qui vont vous permettre d'attirer un grogues sur place. Donc là, vous voyez, hop, chevauchement spectral, vous arrivez tout de suite sur le grogues, qui est converti, et hop, il passe en mode monture. Donc, ce qu'on va faire, on va aller bouffer le premier chef de guerre sur la falaise. De toute façon, je vous le dis tout de suite, cette première partie de speedrun, je l'ai ratée. Je l'ai ratée, mais je tenais à vous la montrer quand même. Pourquoi ? Parce que ça montre un peu les erreurs à ne pas faire, comment gagner un peu de temps, et voilà. Donc, j'ai redémarré un second speedrun dans pas trop longtemps, et vous allez voir que ça va effectivement beaucoup plus vite. Donc là, vous voyez, un des problèmes, quand vous allez bouffer un chef de guerre, c'est surtout, 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 ne galérez pas 300 minutes pour diriger un grogues et trouver la bonne falaise qui peut escalader pour aller choper directement le chef de guerre. Ça, c'est une perte de temps considérable. Donc, lui, on va le bouffer, sans plus de procès. Alors, il faut avoir le compas dans l'œil un petit peu pour les choper, mais une fois que vous arrivez un petit peu à choper le bon angle, il les chope toujours avec la même main et sous le même angle. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner effectivement à choper un perso en particulier, en l'occurrence les chefs de guerre. Donc là, très important aussi, quand vous n'avez plus besoin de votre monture liquidée là, ça vous fait des points. Alors, je suis après allé chercher mon dernier renseignement, en fait, sur la forteresse au milieu de la map. Donc, j'ai interrogé le dernier type et j'ai pu identifier le cinquième chef de guerre. Alors, je ne vous cache pas que quand vous démarrez déjà un speedrun ou vous ne trouvez pas le chef de guerre qui vous intéresse, c'est déjà la merde. Donc, le chef de guerre qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est le contrebandier, très important, puisqu'en fait, c'est sur lui que repose toute la stratégie afin de mener le speedrun à bien. C'est un chef de guerre assez faible qui n'a pas de garde du corps et donc qui peut être converti en partisan assez facilement. Alors, une fois que vous avez déclenché, enfin, identifié plutôt les cinq chefs de guerre, il va falloir aller, en fait, compléter la mission qui leur permet de popper sur la map. Alors, d'abord, je vous montre un petit spot. Ça, c'est le spot qui se trouve au nord-est. Pareil, un spot agrogue. Ça peut toujours servir. Alors, faites attention avec ce spot agrogue-là. Vous voyez, là, je me téléporte. Il pop toujours en bord de rivage sur ce spot-là. J'en profite un petit peu pour faire un laïus sur les spots agrogue. Donc, vraiment, sur la forteresse du nord-est, il y a un gros problème, en fait, avec le grogue. C'est... Voilà. Là, j'ai eu un coup de chance encore. Et j'ai réussi à faire popper un chef de guerre qui était dans le coin. Donc là, pareil. Si ça vous arrive, profitez-en. Pendant que vous vous baladez, hop, voilà. C'est très rapide de les bouffer, les chefs de guerre, comme vous pouvez le voir. Après, donc voilà. Le problème avec cette forteresse-là, c'est qu'en fait, elle est plutôt avancée dans l'océan et qu'en fait, votre grogue, eh bien, il est bloqué à cet endroit-là. Spécifiquement. Il ne peut pas aller plus loin. Il peut escalader un petit muret, mais il ne peut pas aller plus loin, en fait. Donc, en fait, il vous manque un accès à la moitié de la forteresse, ce qui est assez pénible. Il ne faut pas se leurrer. Sur la forteresse qui est à l'autre bout de la map, la forteresse, l'espèce de port, station balnéaire, bizarroïde, enfin, station de pêche, vous avez aussi un spot à grogue un peu avant d'entrer dans des ruines. Il n'apparaît pas sur cette vidéo. En fait, j'ai eu zéro mission dans le port de pêche. Mais vraiment, zéro mission. Donc, en fait, toute cette zone de la carte à l'ouest, au nord-ouest, eh bien, je n'ai pas eu à oeuvrer dessus. Le maximum que j'ai eu, c'est un spot de révolte au nord, au milieu de la carte. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de mission à faire. Vous pouvez très bien avoir le contrebandier qui fasse sa mission dans le port de pêche. Donc, explorer la zone du port de pêche. C'est très important. Il faut que vous ayez quand même connaissance des lieux, histoire de bien les appréhender. Donc là, j'ai lancé la mission pour débusquer le chef de guerre. Et ça ne s'est pas passé terrible, terrible. Et donc là, je me suis un petit peu foiré. Je ne vous le cache pas. C'est-à-dire que j'ai voulu la jouer au départ très discret. Et en fait, ça n'a pas marché. parce que je me suis rendu compte que les partisans à tuer avec la frappe de l'ombre du gars étaient quand même majoritairement au sol. Enfin, au sol. Pas sur des tours de guet, en fait. Et qu'il fallait, en fait, descendre dans les cours, etc. Résultat, ça a ramené un nombre de personnes. Voilà. Donc là, ils ont donné l'alarme. C'est un foutoir sans nom. Vous allez voir à quel point, en fait, ça peut dégénérer. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est vous montrer à quel point, en fait, un truc qui part bien, parfois, c'est vraiment le bordel. Donc là, l'alarme a été donnée dans la forteresse. Le chef de guerre est arrivé après que j'ai tué plusieurs de ces gars avec, voilà, des frappes de l'ombre. Et là, boum. Boum, c'est... Voilà. Là, j'ai un premier commandant, un premier capitaine qui a... qui a popé sur la position. Pourtant, voilà, ce chef de guerre n'a pas de garde du corps. Mais en fait, il y a des capitaines qui sont... qui squattent les zones. Donc là, en l'occurrence, il y avait un capitaine qui squattait la zone. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est... faire un peu de ménage. Comme j'ai pu. Et j'ai liquidé pas mal de monde. Mais vous voyez, regardez. Là, c'est typiquement le genre de bordel qui est problématique. Donc là, comme j'avais un capitaine qui a popé, j'ai tellement de chance que j'en ai un deuxième qui a popé. Donc, ben là, j'ai commencé à... voilà. Essayé de sauver les meubles avant de me rendre compte qu'il y avait un troisième capitaine qui avait popé dans la zone. Donc, il y a trois mecs, en fait. Il y a trois mecs qui sont plutôt costauds plus le seigneur de guerre. Donc, voilà. Donc là, j'ai utilisé des caragornes comme leur. Ce qui m'a permis de prendre un peu de distance et surtout d'attirer le chef de guerre ailleurs. C'est ça qui était surtout important. Donc là, ils sont tous en train de s'embrouiller en bas. Le problème, c'est que là, je pense qu'ils ont buté les caragors et qu'ils vont commencer à monter dans la zone. Donc, ce n'est pas top top pour moi. et vous allez voir, vous allez voir ce fail qui va bientôt arriver. Donc là, ça commence. Là, on ne peut pas aller au bout de cette jetée avec le grog. Ça, ce n'est pas possible. Donc là, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le ménage en brûlant des mecs. Mais forcément, les mecs avec les boucliers, ça ne marche pas. là, mon chef de guerre est au milieu. J'essaie tant bien que mal de le mettre à terre. Et ça va tourner très rapidement au drame. Donc là, c'est, voilà. Et en fait, là, je n'ai pas eu de chance. Voilà. C'est qu'un des capitaines a la capacité aucune chance. Donc en fait, il me fout par terre direct. Et ça, ce n'est pas top top. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand vous vous bastonnez avec un chef de guerre et que vous avez sa mission à accomplir, une fois que vous avez rempli les conditions de sa mission, vous n'avez pas à refaire la mission du chef de guerre. C'est-à-dire que là, il fallait faire des frappes de l'ombre à ses partisans. Eh bien, vous allez découvrir que là, boum, hop, je vais crapahuter, déclencher la mission s'il veut bien. C'est aussi ça, le problème. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des patterns pour escalader les murs et des trucs comme ça. Donc vous voyez, une fois que j'ai asticoté le chef de guerre en remplissant sa mission, il arrive direct. Alors là, je ne vous cache pas que c'était relativement intéressant comme spot. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il n'y a pas énormément d'ennemis et surtout, on va pouvoir le combattre en fait, tranquillement. Donc si vous avez, vous voyez, comme quoi, en fait, se faire mettre à terre après une situation bordélique, ça peut se rattraper si vous faites attention. Donc là, j'ai déjà fait en sorte que le mec il n'active pas l'alarme parce que sinon on repartait dans le même bordel que tout à l'heure. Voilà. Et là, en fait, j'ai le chef de guerre en tête à tête et on va se foutre sur la gueule, joyeusement. Le problème, et c'est pour ça que j'ai recommencé le speedrun, c'est que je vais être un petit peu trop enthousiaste et que je l'ai buté. Et là, ma stratégie s'écroule parce que, c'est-à-dire que je dois refaire la mission du chef de guerre et buter un chef de guerre qui sera beaucoup plus emmerdant. Donc j'ai décidé, voilà, de recommencer directement ce speedrun depuis le début. Alors là, j'ai fait un petit saut, j'ai fait un petit saut en fait en avant. J'ai recommencé et vous voyez là, à deux minutes quarante, c'est-à-dire moins de trois minutes, j'ai déjà réussi à identifier plusieurs chefs de guerre très rapidement, dont celui que je voulais, dont le contrebandier. Donc là, je convertis un grog parce que, en fait, la mission du contrebandier est dans la forteresse au sud et j'ai décidé d'aller faire un peu le ménage dans la forteresse avant d'aller m'attaquer à la mission du chef de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est le ménage ? C'est-à-dire que je vais aller regarder s'il y a des capitaines qui traînent dans le coin et je vais aller les bouffer très rapidement. Donc là, vous voyez, ce n'est pas très facile de manœuvrer le grog au milieu de toutes ces planches de bois, de toutes ces tours, de ces différents niveaux. Donc, faites très attention. Essayez, voilà, de vous entraîner un petit peu à manipuler le grog dans des environnements assez cloisonnés. C'est encore pire dans la station balnéaire. Je ne vous cache pas qu'il faut un petit peu s'entraîner. Donc là, j'ai identifié deux capitaines. Je les dévore avant de démarrer la mission du chef de guerre. Alors là, vous voyez, truc intéressant. Je pensais vraiment pouvoir attraper le mec comme ça sur une plateforme. Mais en fait, le grog, il est monté sur une plateforme. Je ne pensais même pas qu'il était capable de monter sur ce genre de petite plateforme dans les machins. Alors là, petit détail important, le chef de guerre, vous avez vu, il est passé en statut vert. Statue vert, ça veut dire que vous pouvez l'attraper, le convertir, etc. Mais statut vert, ça veut dire aussi qu'il est en mode vulnérable et en mode flip. C'est-à-dire que sur un champ de bataille, si vous poursuivez un chef de guerre qui est en statut vert, eh bien, vous pouvez directement le tuer avec le grog en l'écrasant. C'est-à-dire, vous ne vous faites pas chier, vous foncez dessus, vous marchez dessus et ça écrase directement le chef de guerre. Ça compte pour le score des 10 capitaines tués en mode avec une bête et ça fait gagner énormément de temps parce que voilà, comme vous allez le voir, on va combattre des chefs de guerre avec des gardes du corps et soit vous dévorez directement les gardes du corps avec le grog, soit vous les faites passer en statut vert et là, c'est la fête du slip, vous pouvez les écrabouiller, voilà, etc. Ils sont extrêmement vulnérables une fois qu'ils passent en statut vert. Ça, c'est extrêmement important à savoir. C'est-à-dire, vous pouvez courir vite fait après un mec qui essaie de s'enfuir, voilà, qui est passé en mode repli statut vert, l'écraser avec le grog, revenir, et reprendre le combat, détruire les derniers capitaines ou chefs de guerre qui sont présents lors d'une révolte. Alors, là, on va vite fait dégommer les berserker du chef de guerre, le contrebandier. Alors, vous voyez, là, j'ai pris un peu mon temps, j'escalade la tour tranquillou, voilà, n'hésitez pas, voilà, moi, j'ai des capacités pour régénérer mes flèches, voilà, sur des tirs, mais n'hésitez pas à choper des flèches comme ça en passant. Donc là, c'est assez basique, vous faites des tirs à la tête, du moment que les mecs vous repèrent pas physiquement dans la forteresse, ils donnent pas l'alerte. Donc là, voilà, je me balade un petit peu, tranquillou, parce que, en fait, une bonne stratégie, parfois, ça vaut mieux que de la vitesse, en fait, sur ce genre de speedrun. Donc là, voilà, j'ai fait un tir de l'ombre qui m'a téléporté. Donc là, je me retrouve dans un vivier de berserker. et vous allez voir que, boum boum, je crois qu'il en manque un. Là, j'ai pas été encore physiquement repéré, je crois. Voilà, il y en a encore un là-bas. Et, voilà, il a bougé la tête. Donc, ma flèche l'a raté. Là, par contre, je me suis fait repérer par les mecs, donc ils vont donner l'alarme. Par contre, ce qui est intéressant à cet instant précis, c'est que le chef de guerre arrive sur le petit pont d'entrée de la forteresse où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Et ça, ça fait plaisir. Donc, on va essayer de le tataner un petit peu et de le rameuter un petit peu plus vers l'extérieur de la forteresse histoire d'avoir moins de gens à gérer. Donc, voilà, vous faites... Oh là là ! Donc là, j'esquive un peu. Le type arrive, voilà. Alors, allez-y, mollo, mettez-le par terre. Vous le mettez à terre de manière classique. Par contre, au niveau de vos attaques, il a quand même tendance à prendre cher. Donc, allez-y doucement. Il faut doser. Pas comme la première fois parce que sinon, la première fois, vous le mettez par terre et il faut tout recommencer le bordel. C'est infernal. Voilà. Donc là, voilà. Là, c'est intéressant. le mec, il est par terre. Une fois qu'il est par terre, vous allez le convertir. Hop. Et, donc, après, vous avez la possibilité de déclencher des révoltes. Et les révoltes, eh bien, les révoltes, c'est chef de guerre contre chef de guerre dans une espèce de rixe entre bandes rivales. et parfois, les autres chefs de guerre ramènent leur capitaine. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, moi, ce que je vous recommande aussi chaudement, c'est, avant de préparer vos révoltes, à chaque fois que vous faites une téléportation sur une des tours de zone, tous vos appâts à grog sont régénérés. Alors là, j'ai été faire un petit truc parce que c'est un truc que je n'avais pas fait en fait lors de mes premiers speedruns. Je savais qu'il y avait un appât à grog dans le coin et j'ai fait en sorte, voilà, il est sur le côté. Il faut d'abord extrêmement bien identifier vos appâts à grog dans la zone où il y a la révolte afin de choper extrêmement rapidement le grog. parce que sinon, votre chef de guerre, il a quand même une forte probabilité d'y passer. Donc là, voilà, là, on est sur un mode révolte. Donc là, ils vont se prendre la tête tous les deux et vous avez plusieurs capitaines. donc là, voilà, là, je me suis un petit peu foiré. Avant, je ne savais pas qu'il y avait un appât à grog juste à côté de la tour donc j'allais sur le pont et en fait, il y avait un truc qui était très chiant sur le pont à côté duquel il y a l'autre appât à grog c'est que pour que le grog pop, il fallait qu'on soit sur le pont c'est-à-dire que vous étiez au pied du pont et bien, vous n'avez pas le grog qui pop et ça, c'est quand même le grog qui pop. Une conversation extérieure, ouais, je vous prendrais pour un dingue. Donc là, vous montez sur le grog donc là, il n'y a pas encore de gros dégâts et vous allez voir que là, j'ai encore fait une bêtise. Bon là, quand vous avez des masses de bestioles comme ça à pécho, c'est pas évident. Donc là, vous chopez des chefs de guerre. Là, ça compte. Là, ça compte. Vous en attrapez un, vous le mangez, il n'y a pas de problème. Hop. Alors, il faut faire attention aussi avec les mecs qui partent en mode furie. Là, j'en ai raté. Qu'est-ce que j'ai fait ? Avec les mecs qui partent en mode furie parce qu'ils sont capables sûrement de dégommer le grog de manière assez rapide. Et voilà, là, j'ai fait une bêtise. Là, j'ai fait une énorme bêtise quand même. j'ai bouffé mon propre chef de guerre. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Alors là, pour compenser, je vais bouffer le dernier capitaine qui reste. Voilà. Et alors, vous vous dites, mais je dois tout recommencer. Eh ben non, vous allez voir qu'on peut réussir quand même le speedrun en butant le contrebandier. mais bon, voilà. Là, j'ai de la chance. C'est que c'est le deuxième plus faible de la portière au niveau des chefs de guerre. Donc, je vais le foutre par terre. Allez, hop. Voilà. Allez, allez, encore un petit coup. Donc, là, voilà, là, il est vulnérable et je vais le convertir. j'ai de la chance parce qu'il y en a les trois autres qui sont disponibles sont des véritables calamités à foutre par terre à main nue parce que vous avez quand même une épée et un arc mais voilà, sans l'aide d'un grog. Donc, c'est assez cataclysmique. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, je vais pouvoir vous faire découvrir d'autres spawns de révolte avec des spots à grog. Parce que, là aussi, vous avez un appât à grog sur ce sur cet emplacement-là. Donc, vous allez pouvoir le constater en vidéo. Par contre, vous verrez tout à l'heure et il faudra se taper un chef de guerre sans spot à grog. C'est-à-dire qu'il faudra descendre dans l'arène vous-même et vous le tapez. Mais vous allez voir que là encore, j'aurai un petit peu de chance dans mon malheur. Mais là, vous allez voir, pas de souci. la révolte va se passer plutôt bien. C'est quand même très important. Attention. tac, tac. Alors. Donc voilà, prise de tête avec... Ah oui, j'ai attaqué le mec tout seul. Celui-là n'a pas de capitaine. Mais ce chef de guerre-là est quand même très chiant. C'est-à-dire que dans le speedrun où j'ai fini à 30 minutes 56 ou 54, je ne sais plus, j'ai dû dégommer ce type-là à main nue, enfin à main nue sans le grog parce que j'avais oublié en fait de charger une tour et de faire respawn la part. Donc en fait, voilà. Et celui-là, il fait partie des chiants. Il est tout seul mais c'est en emmerdeur. Et vous voyez, vous voyez la rapidité avec laquelle un chef de guerre problématique peut être éradiqué avec un grog. Ça m'a pris 10 secondes. Alors, pourquoi je dégomme aussi systématiquement le grog à chaque fois que je conclue une révolte ? C'est parce que ça fait gagner des points. Je crois qu'on est entre 100 et 200 points je crois à chaque éradication de l'aventure. Donc là, je redéclenche une révolte et je fais un petit truc supplémentaire. Donc là, je vais m'attaquer au dompteur qui lui a des gardes du corps et aussi un chef de guerre plutôt emmerdant. Alors, là, ce que je fais, je... J'ai envoyé mon chef de guerre fomenter une révolte sur un autre chef de guerre. Donc, il est parti de la zone et à la fin, en fait, il y a quand même encore des convertis qui restent sur le champ de bataille. Et en fait, en appuyant sur la croix directionnelle vers le bas, vous liquidez tous les convertis. Alors, ne faites pas ça, évidemment, quand vous avez un chef de guerre qui est dans le coin, un chef de guerre converti comme le contrebandier ou celui-là. Parce que sinon, votre chef de guerre, c'est pareil, il va claquer. Et donc, vous devrez tout recommencer. Donc, en fait, il faut, voilà, écarter le chef de guerre qui est le pilier principal de votre stratégie et après, liquider tous les subalternes. Voilà. Donc là, hop, nouvelle révolte contre le dompteur. Donc, il y a des petites vannes encore. Voilà, ça va se charrier avant le champ de bataille. Alors, on se la donne ? On se la donne ? Allez, on se la donne ? Donc là, voilà, donc là, je déclenche mon appart à grog. Donc là, comme je suis en hauteur, mon grog va popper et du coup, il a popé de l'autre côté. Il a popé de l'autre côté. Voilà. D'habitude, il pop de ce côté-là, mais là, il a popé de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, je cours et là, attention, on ne recommit pas la même erreur que tout à l'heure, on ne rebouffe pas son propre chef de guerre. Donc là, on dévore, hop, les petits subalternes. Donc, n'hésitez pas à calculer votre angle pour vraiment choper le chef de guerre ou le capitaine. à chaque fois, le grog, il va choper les bestioles de la main gauche. Donc là, ce n'est pas moi qui l'ai tué, mais pas de problème, c'est-à-dire que votre chef de guerre converti a donné le coup de grâce. Donc, ça compte quand même pour vous. Donc là, pas de souci. il y a juste, petit détail, vous n'aurez pas effectivement le kill fait par la bête parce que c'est le mec qui l'a tué. Voilà. Et aussi, dans les 10 kills à faire avec des bêtes sauvages, vous ne pouvez pas compter les chefs de guerre. Il faut vraiment que ça soit des capitaines. Donc là, même punition, je tue le grog, je convertis, enfin, je rechoppe mon chef de guerre, je lui demande d'engager une révolte contre l'archer. Alors l'archer, attention avec l'archer. Warning, warning, warning. C'est un chef de guerre qui a une puissance destructrice avec son arbalète. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il peut buter facilement un grog, il peut buter facilement votre chef de guerre converti et il peut buter très facilement votre propre personne. C'est-à-dire en deux coups de flèche enflammée, vous êtes par terre. Donc, c'est assez violent. Donc, pour éviter que votre stratégie ne s'écroule, il va falloir dégommer ce chef de guerre-là spécifiquement avant tous les capitaines, etc. Vous ne faites pas popper de grog du tout sur cette phase-là. Vous allez voir, la phase, elle est extrêmement simple. voilà, je monte, je chope le maximum de flèches, ma concentration est à son apogée. Là, ça fait partie des moments cruciaux. Vraiment. C'est chiant, on ne peut pas passer les phases de dialogue, ça aussi, c'est un petit peu frustrant. Alors, voilà, là, l'archer, l'archer avec son abalette de feu, voilà, il n'y a que comme ça que ça marche et qu'on a une technique efficace. c'est de la concentration et un enchaînement de tout votre carquois sur sa gueule. On s'en fout que les autres se barrent, c'est pas grave. Là, j'ai fait un peu de zèle. J'ai fait un peu de zèle dans le sens où ils sont tous passés en mode vert. Et, bah, j'en ai chopé un. Je me suis fait plaise. J'en ai chopé un, pas de la manière la plus efficace que ça soit. Là, je me suis un petit peu égaré, je l'ai poignardé, tout ça. Je ne savais pas comment le prendre avec des pincettes. Sûrement. Et, voilà. Donc là, hop, je vais rechoper le monsieur. Alors, quand ils sont en mode vert, n'hésitez pas à utiliser aussi votre tir de l'ombre, etc. Bon, là, ça, les one shoot pas, parce que c'est quand même des chefs de guerre, donc ils ont plus de vie qu'un no-rook de base. Alors là, bon, vous voyez, je n'ai pas la mode mise à mort direct, mais je vais, je vais en identifier un. Et puis voilà, là, hop, j'ai l'option tuer, j'en profite. Je tue le gars. Et je reviens vers mon chef de guerre pour lui demander expressément. Et, en fait, il rentre chez lui, quoi. Le mec, il rentre chez lui. Il a fait, il a fait sa petite révolte, il n'en a plus rien à foutre et il rentre chez lui tout seul. Même pas accompagné, tu vois, c'est général de guerre. Hop, alors, là, ouais, là, j'ai fait un petit truc. J'aurais pu mieux goupiller le truc que ça. J'ai balancé une révolte sur le suivant. Je crois qu'il est tout seul. Je ne sais plus. J'ai un doute. J'ai un doute. Donc là, vous voyez, là, il y a plein de convertis et là, là, boum, 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 boum. Voilà, un moyen efficace de faire péter le score. Mais vous allez voir que j'aurais déjà détruit tous les capitaines sans atteindre le score cible. Donc, je vais devoir faire un peu de rab à la fin du let's play. Alors là, je regrimpe sur la tour histoire de réenclencher une seconde révolte pour les capitaines restants puisqu'en fait, quand j'ai dégommé l'archer, ils ont tous pris peur et ils se sont barrés. Alors, il faut évidemment, comment dirais-je, il faut que vous mangiez les capitaines d'abord avant de manger le chef de guerre. C'est très important dans le sens où quand vous mangez le chef de guerre, s'il y a des capitaines qui restent, déjà, ils vont se barrer et ensuite, un de ces subalternes va forcément prendre sa place en tant que chef de guerre. Donc, il faut absolument éradiquer tous les capitaines gardes du corps avant d'en finir avec le chef de guerre. Donc là, j'ai chopé un qui avait peur de la trahison parce qu'ils ont tous des peurs cachées. Ils ont tous des peurs de cramées, des peurs des mouches, etc. etc. Et quand ce n'est pas des peurs, c'est des trucs qui les foutent dans des états de colère. Donc là, j'en ai chopé un et je l'ai dégommé avant qu'ils se barrent du champ de bataille parce que sinon, il aurait fallu soit le rechercher, soit le reconvoquer. Donc là, ce que je fais, voilà, je vais choper les capitaines un par un, ceux qui restent, et je vais les manger. bon là, j'ai tué le capitaine en verre manuellement, mais si, si genre, il ne s'était pas barré immédiatement que j'avais eu le temps de monter sur le grog, là, j'aurais pu l'écraser. Vous avez toujours ce moyen-là, surtout, n'hésitez pas, je le redis encore, à utiliser ce moyen qui fait gagner du temps. Si un capitaine est en verre et que vous avez un grog, vous lui marchez dessus, ça permet de gagner du temps. Donc là, pareil, je liquide mon bestiaux pour gagner des points. Je redemande au capitaine de... d'attaquer un autre. Ouais, un peu au pif, quand même. Donc là, je reliquide, pareil, les subalternes qui restent sur le champ de bataille, histoire de grappiller quelques petits points. Donc là, je fais une téléportation. Ça remet tous les appâts en place. Ah oui, j'ai fait une avance rapide dans le temps. J'étais pas sûr de mon coup et au final, ça a bien marché. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir de nouveaux chefs de guerre et des nouveaux capitaines. Donc ça va un petit peu mutualiser les objectifs restants. parce que sinon, il aurait fallu que je m'attaque un par un à chaque capitaine, me rendre à chaque fois sur les lieux. Donc quand il reste 6 capitaines, refaire 6 révoltes. C'est un peu long. Donc, voilà. Tant que vous ne faites pas dégommer par un Ourok lambda random, vous n'avez pas de nouveaux capitaines qui viennent s'incruster. Donc ça, c'est bien. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça de niquer toutes les cibles. Alors là, j'ai commis une petite erreur. C'est que voilà, au final, après avoir accéléré le temps, je me retrouve avec un capitaine qui a un chef de guerre en fait. Donc en fait, j'aurais dû convoquer le chef de guerre, tuer le capitaine et au lieu de ça, je vais tuer le capitaine tout seul et je vais devoir reconvoquer le capitaine derrière. Non, je vais devoir reconvoquer le chef de guerre. Tu vois, je m'y perds. Je m'y perds. Franchement, je le devrais peut-être appeler les cibles cibles alpha et cibles bêta. Ça serait plus simple. Donc là, je vais aller faire une révolte sur une cible bêta, c'est-à-dire un capitaine et je vais le zigouiller. Après, je dois cadrer un petit peu mieux le truc. normalement, il devrait y avoir plus que quelques personnages à zigouiller. j'ai fait popper le grug. Encore une fois. Bon, vous voyez, quand on liquide les cibles une par une, c'est chiant. en plus, il faut il faut entre guillemets isoler la cible. C'est dans ces moments-là que j'ai un peu peur parce que parfois, vous pouvez choper votre propre capitaine. Écoutez-moi tous, c'est cette climat qu'il faut combattre par vos frères. Donc là, ça va. En fait, effectivement, ce qui est intéressant de faire, c'est d'essayer de bouger un peu l'animal, l'espèce de colosse qu'on chevauche au milieu de la foule de manière à ce que on écarte un petit peu la cible par rapport à notre allié. Et ça donne de bons résultats. Sans pour autant que l'allié soit trop piétiné. Ça les bouscule, on va dire. Donc là, j'ai eu une petite hésitation et puis finalement, je suis parti sur celui qui avait un acolyte. j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, les images parlent plutôt d'elles-mêmes. Je précise aussi que je fais ce let's play petit clin d'œil qu'il y a au moins trois personnes qui étaient potentiellement intéressées dans mon entourage gaming pour ce let's play. Donc, je le fais surtout pour eux parce que quand on tâtonne un peu à chercher les techniques, c'est chiant. Donc là, je voulais montrer un peu comment ça se déroule. Donc, si ça peut aider des gens, tant mieux. Après, c'est vraiment une vidéo un petit peu tips, soluce, guide. Elle est pas parfaite. C'est pas le cœur de ce que doit être la chaîne. mais bon, ça fait un peu de contenu et si ça peut intéresser ne serait-ce que même cinq personnes, je suis content. Donc, encore une série de vannes. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est chiant, on ne peut pas passer les vannes, etc. Sur du speedrun, vous êtes un peu ralenti comme ça, c'est un peu pénible. Donc là, vous voyez, je suis assez content du temps. 22 minutes, on est un peu plus de la moitié du temps réglementaire et il reste relativement peu de cibles. qu'est-ce que je peux vous donner encore comme astuce ? Si vous avez des forteresses où vous avez énormément de gens qui vous emmerdent pour tuer un capitaine, par exemple, n'hésitez pas à convertir des Uruks. Ça peut aider. Comme je l'ai montré dans la première partie de la vidéo, n'hésitez pas à libérer quelques Karagor, ça fait diversion. Si vous avez des missions qui nécessitent de la discrétion, prenez le temps de faire de la discrétion. Ne vous embourbez pas à chercher trop de capitaines sur la map. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un coup de pot et d'en avoir pas mal entre guillemets qu'on chope. Mais c'est traître en fait parce que évidemment quand vous avez 25 cibles sur la carte, au début vous en trouvez beaucoup et puis vous vous dites il suffit que je fasse la carte en long, en large et en travers. Mais au début vous en trouvez beaucoup et puis après vous en trouvez beaucoup moins. Donc vous perdez énormément de temps en fait. Donc en fait cette méthode là est la seule méthode véritablement viable. Alors là vous voyez c'est encore un nouveau spawn de Révolte un des derniers qui a un appât pour les Grougues. C'est le plus proche de la station enfin du port. Donc comme je l'ai dit le port de pêche il se peut que vous ayez à intervenir dedans. donc faites-y un tour entraînez-vous localisez l'appât de Grougues dans les ruines juste à côté histoire d'aller vous balader avec le Grougue dedans. ça vous aidera histoire que vous soyez paré à toutes les situations prévues parce que là effectivement c'est un c'est un let's play ouais il y a quand même une part de chance c'est à dire que vos cibles voilà c'est déjà les capitaines ils ont les capitaines secondaires sont complètement aléatoires ensuite et bien voilà il y a une grosse part d'aléatoire donc il faut savoir gérer cette part d'aléatoire mais la méthode que je vous montre là pour arriver au bout avec les objectifs complétés elle est viable encore un qui s'est fait poutrer la tête alors voilà là ça c'est aussi intéressant je voulais en parler attention vous avez les ennemis qui peuvent aussi vous comment dirais-je vous faire tomber de la bestiole c'est pas si grave à condition que le grog soit pas éliminé derrière ou que vous vous soyez pas éliminé derrière donc n'hésitez pas vous avez un bouton pour remonter dessus mais vous pouvez faire aussi le tir spectral voilà youhou allez hop allez converti là il nous en reste plus que 3 révolte disponible donc là on arrive sur un petit petit 9000 donc vous voyez là encore un perso vert mais bon là vous vous en foutez une fois que vous avez glané les informations sur les chefs de guerre sur cette map là après il n'y a plus besoin de s'informer alors que vous verrez dans la deuxième vidéo c'est c'est un autre problème je crois que j'ai été poursuivi par des gulles nous voilà la tour on va réescaler la tour ça va c'est pas pas de grosses grosses difficultés il n'y a plus qu'à escader la tour il y a encore 3 révoltes peut-être hop les chefs de guerre secondaire même s'ils sont aléatoires considérez que c'est de la chair à canon a priori voilà tu utilises toujours la bestiole vous bouffez toujours le même mec pas de soucis petit problème le mec s'accroche à des endroits où il ne devrait pas s'accrocher hop on attire le dévoreur à noter que c'est pas les gros du jeu de base c'est vraiment les gros que vous trouvez dans le DLC du seigneur de la chasse ce qui est logique étant donné que ce défi fait partie des trucs du seigneur de la chasse et que bah oui les seigneurs de guerre en fait sont des seigneurs de guerre dresseurs donc ils n'ont pas beaucoup de différences avec ceux du jeu de base peut-être une ou deux spécificités particulières liées peut-être aux bêtes mais il n'y a même pas de bêtes dans les révoltes enfin ils ne sont pas accompagnés de bêtes ils ont peut-être des capacités pour en tuer plus facilement mais sinon 18 sur 20 alors alors voilà ça c'est intéressant alors je précise aussi deux petites choses si vous n'avez pas si vous n'arrivez pas à vous téléporter sur les tours c'est que un ennemi vous a repéré donc il faut très très vite se cacher etc histoire que son curseur redevienne jaune histoire que vous pouvez faire que vous puissiez faire des déplacements automatiques voilà ensuite ce spot là de révolte est aussi très particulier dans le sens où vous n'avez pas d'appât à grog 0 que dalle ça peut arriver ça peut arriver que vous ayez un capitaine ou un chef de guerre avec ses gardes du corps qui passe en mode révolte dans cet espace là c'est chiant c'est chiant parce que là vous allez devoir aller sur le terrain et voilà là vous allez devoir vous mouiller n'hésitez pas dans des cas comme ça à dégommer une partie de l'armée ou à les convertir c'est sûr que si vous avez trois trois gradés et que au final vous arrivez à convertir tous leurs troufions les trois gradés normalement n'arriveront pas à s'en tirer bon alors là j'ai eu de la chance quand même sur ce spot là parce que le mec son talent d'Achille c'était la trahison donc comme il y avait des convertis et bien il a eu peur et il a commencé à se barrer donc ben là là j'avais plus de renseignements véritablement à demander en plus si le dernier dernier et puis hop voilà là je tue le dernier mec résultat résultat c'est chiant c'est que le chrono se barre aussi parfois je crois qu'on est à 29 minutes allez hop donc lui je l'ai renvoyé je refais un petit petite séance de kill on arrive à 10 000 alors je n'ai aucune idée mais vraiment aucune idée s'il y a des différences entre la game of the year du jeu et la version jeu de base où il a fallu que vous preniez le DLC pour avoir ce défi je ne sais pas s'il y a des différences de scores je n'ai pas vu de significative j'ai réussi sur les deux versions donc la capture a été faite sur la version game of the year voilà je ne vous cache rien je vous dis tout on est à voilà 31 minutes le petit coup sur les caragores c'est parce que je voyais bien que mon score était un petit poil faiblard un petit poil faiblard et bon donc j'ai tué quelques caragores j'enclenche la dernière révolte du du run pas de grosse difficulté mais comme je n'ai pas atteint mon score cible je vais faire un petit peu de rab d'habitude il spawnait du côté droit le grog et là je ne comprends pas depuis alors je ne sais pas si c'est sur l'autre version est-ce que est-ce que les spawns de bestioles changent d'une version à l'autre je suis en train de me demander là du coup donc là zéro difficulté zéro difficulté le problème c'est qu'il manque 1500 points donc donc on va pas tenter le diable j'aurais 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 pu j'aurais pu y aller en mode ouais je liquide tout le monde mais imaginons que je liquide tout le monde et que j'arrive à 12500 points et bah vous me diriez ouais mais ton run il est pas correct donc là j'ai eu possibilité d'aller jusqu'au bout du run avec tous les objectifs j'ai fait tous les objectifs pour vous montrer que c'était possible de faire tous les objectifs je sais pas si j'arriverai à faire pareil sur le deuxième run qui est beaucoup plus difficile beaucoup plus aléatoire enfin plus difficile il est encore plus technique que celui là puisque vous voyez je vous résume quand même l'affaire celui là vous prenez le le run égale je sais même plus comment il s'appelle il s'appelle pas le run égale à chaque fois je retiens jamais son blase celui qui a du sang au niveau des yeux qui a une barre de sang au niveau des yeux le contrebandier vous vous attaquez au contrebandier si vous avez une merde avec le contrebandier vous pouvez vous rabattre sur celui qui a une espèce de casque avec des ouvertures façon lunettes et et puis voilà et puis vous balancez des révoltes en boucle donc en fait il y a juste le début qui est un petit peu laborieux où il va falloir en fait mettre en marche voilà tout ce truc là mais sinon bah sinon pas de grosses grosses difficultés j'ai pas plus de conseils à vous donner on arrive sur la fin du run donc là j'ai fait un peu de rab je suis revenu au spawn de départ avec les histoires de grog et de caragore parce que dans cette plaine aux alentours de ce de cet appât il y a des caragore il y a des grog et même parfois il y a des gulles bon après le enfin le gulle le gulle écrasé par par le grog ça fait des scores de merde donc donc voilà donc là ce que je fais c'est que j'essaie de choper le maximum de de caragore de grog avec l'attaque spectrale d'omptage histoire de faire un maximum de scores dès qu'il n'y a plus personne dans la plaine hop je remonte sur la tour et je cherche le maximum de personnes le premier caragore je vais dire un caragore si je ne me trompe pas voilà ça fait ça fait 150 voilà ça fait 150 plus un petit truc donc voilà c'est un excellent score quoi hop pareil boum boum là pareil je retule bestiaux j'ai fait un petit peu de zèle avec avec les uruk un petit peu voilà mais vraiment je me suis permis à 35 parce que 35 minutes 20 et alors vous allez me dire mais comment tu termines le run une fois que une fois que tu as ton score cible et qu'il ne reste plus qu'un gars et bah tu localises le coin où tu peux trouver ton gars tu l'appelles il va se pointer la gueule enfarinée et tu as juste à appuyer sur la croix directionnelle vers le bas pour lui faire éclater la tête voilà c'est aussi simple que ça on arrive sur la fin de ce de ce run sur l'épreuve de la nature de l'ombre du mordor vous allez voir qu'on s'en tire pas mal même un peu largement voilà n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu à me donner votre avis c'était un petit run vf voilà je vais faire un autre run sur l'épreuve de l'anneau je ne sais pas si j'arriverai à la faire en entier comme j'ai pu la faire là parce qu'elle est beaucoup plus difficile mais je vais essayer quand même donc vous voyez là paf je liquide mon chef de guerre et là voilà on a fini à 36 minutes il y a même eu des petits voilà du rab et voilà donc on a fini à plus de 15 000 de score mais bon voilà je vous dis à plus tard à plus tard vous